Se basant sur les prévisions établies dans le cadre de l'atteinte des objectifs climatiques, limiter le réchauffement climatique passera nécessairement par le sous-sol africain. Une assertion de la Banque mondiale se référant aux ressources amobilisées, soit par exemple plus de 3 milliards de tonnes de minéraux et de métaux, pour limiter la hausse de la température du globe à 2 degrés Celsius. L'Afrique, comme c'est connu de tous, est un acteur à moindre échelle en termes de pollueurs. Par contre, elle subit plus. La majorité des minéraux utilisés pour développer les énergies renouvelables, notamment le solaire et autres, sont pour les financiers présents au niveau de l'Afrique qui regorge les grands réserves. Nous devons déjà prendre confiance du rôle qu'on devons jouer dans cette transition. Selon le rapport sur l'impact de la transition énergétique sur la demande future en minéraux, la baisse du réchauffement climatique passe par le déploiement des centrales éoliennes, solaires et géothermiques nécessaires pour le stockage énergétique. L'Afrique regorgeant de producteurs miniers incontournables pour les industries se verra davantage sollicité, surtout les compagnies d'électricité, pour s'assurer que les émissions sont minimisées. Pour répondre à la demande en vue d'atteindre les objectifs pour 2050 en matière de climat et d'énergie, la production de minéraux tels que le graphite, le lithium et le cobalt devra augmenter de près de 500% d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2018.